Avec 431 millions de personnes vivant encore dans l'extrême pauvreté, l'Afrique est rendue en septembre 2023 à la réalisation de la moitié des objectifs de développement durable selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Responsable de 2 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. La hausse des températures, la recrudescence des inondations, aggrave l'insécurité alimentaire et ralentit le développement socio-économique. Pour accélérer le développement de ce continent qui possède 60 % des terres arabes de la planète et 40 % du potentiel mondial d'irradiation solaire, l'Union africaine appelle la jeunesse à œuvrer davantage pour la protection de l'environnement et la promotion de l'économie durable. Arsène Niambé, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine, souligne les opportunités d'emploi durable pour les jeunes. Il est important de souligner le fait qu'en tant que continent, nous avons de nombreuses opportunités pour les jeunes de pouvoir s'engager dans les emplois verts, alors que le monde s'oriente vers la décarbonisation. Le continent possède des minéraux essentiels comme le lithium, qui est en réalité très important en termes de développement de bactéries renouvelables. C'est l'avenir du système de transport en termes de véhicules électriques. En dehors de cela, il existe également de nombreuses opportunités en matière de transition énergétique, comme l'hydrogène vert, qui sont également des entreprises assez nouvelles en termes d'emploi et bien sûr de ce qui est nécessaire pour se lancer dans de nouvelles compétences afin de pouvoir faire contributions significatives à certains de ces secteurs. En Afrique, les personnes âgées de moins de 25 ans constituent plus de 60% de la population. Selon les experts, cette population devrait croire pour atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 contre 1,4 milliard aujourd'hui. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030, l'Union africaine présente un programme de développement axé sur la jeunesse à travers des investissements ciblés dans l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Prudence Nguenia, de la direction Femmes, Jars et Jeunesse de la Commission de l'Union africaine, appelle à la formation et à l'éducation des jeunes pour saisir les opportunités de l'économie verte. Premièrement, les compétences. Nous devons libérer le potentiel de nos jeunes et veillés à ce qu'ils puissent profiter de l'économie verte et des technologies qui s'y trouvent en leur donnant les compétences adaptées à ce type d'économie. Deuxièmement, nous devons également montrer les technologies vertes qui existent et de cette manière, les jeunes pourraient apprendre les uns les autres, mais nous savons aussi que les jeunes font déjà vraiment des choses dans l'économie verte et autour des technologies vertes. La troisième chose concerne les ratios du jeûne. Nous devons nous assurer que les ratios du jeûne restent au centre de nos conversations autour de l'économie verte. Les efforts de la jeunesse pour accompagner l'Union africaine dans son plan d'action pour la relance verte sont déjà perceptibles. Entre la conception d'appareils médicaux alimentés à l'énergie solaire au Nigeria, la transformation des déchets organiques en charbon écologique au Cameroun et la transformation du plastique en pavé écologique au Kenya, les jeunes Africains sont à l'origine de nombreuses innovations du Hab. Un pavé jeûne est fabriqué à la place du béton, ou plutôt du ciment et du sable à partir des déchets plastiques et du sable. Alors, quelle est la différence ? Le pavé dje djengue, je peux le dire sans crainte et avec fierté, est trois à cinq fois plus humide que la fabrication du béton. Les pavés en béton présentent ce que nous appelons des poches d'air. Cela les rend fragiles et donc se brisent facilement. Des initiatives comme celle de Nzambi Mati sont à l'origine de la création d'emplois et de la promotion d'infrastructures résilientes et abordables à travers le continent. Une opportunité à saisir par les gouvernements africains, la société civile et les organismes de développement pour contribuer pleinement au développement durable et façonner un avenir meilleur.